Bonjour, bienvenue sur France 3 Corse Viestela pour cette édition spéciale consacrée aux résultats des élections territoriales. La victoire de Gilles Simeone est arrivée en tête hier soir. Il disposera de la majorité absolue dans la nouvelle Assemblée de Corse. La poussée nationaliste qui se confirme dans l'île et la droite qui demeure dans l'opposition. Tels sont les faits marquants de ce deuxième tour. Réaction, reportage et les analyses de Jean Vitus dans cette édition. Il sera donc le premier président de l'exécutif Corse à disposer d'une majorité absolue sans alliance. Avec 40,64% des suffrages exprimés hier soir, la liste FAPO POULO INSEM remporte 32 sièges sur 63 à l'Assemblée. Et Gilles Simeone y confirme son leadership dans le camp nationaliste. Retour sur une victoire célébrée dans la liesse populaire hier soir avec Anne-Marie Leitcha et nos équipes. Il est 20h15 hier soir lorsque les rues de Bastia résonnent des clameurs et des chants entonnés par Gilles Simeone et ses troupes. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais les candidats de FAPO POULO INSEM, les militants de FEMO à Gourtsiga, ont déjà compris qu'ils ont gagné leur pari. Être devant largement, leur démarche d'ouverture a convaincu. A ce moment-là, la majorité absolue pour Gilles Simeone et les siens n'est pas acquise. Mais gonflé par les premières estimations, le leader de FEMO se lâche. Nous sommes bien sûr comblés, d'abord pour la liste FAPO BUNSEM qui arrive ce soir très largement en tête avec un score extraordinaire. Donc c'est une lame de fond extrêmement puissante qui est venue de partout en Corse pour valider la démarche que nous avons portée, ses valeurs, ses principes, ses objectifs, sa méthode. Tout à sa victoire, le camp des autonomistes, resserré autour de Gilles Simeone, sa mère, son frère, est resté un long moment à l'intérieur du bureau centralisateur. Les résultats se précisent. La liste au final atteint 40,64% des suffrages. C'était le score visé. En termes de voix, l'ancrage de la démarche apparaît plus encore. 55 548 électeurs ont choisi de la soutenir. Grisés par les votes et la participation, les réactions soulignent tout le pouvoir qu'il aurait donné, mais avec la conscience des responsabilités. Submergés par la joie, évidemment. D'abord par le score global nationaliste en Corse. Je crois que c'est un tournant, indiscutablement. Il faut par contre faire attention parce qu'il y a des attentes qui sont très fortes des Corses. Nous savons que cette victoire nous oblige. Nous oblige pour transformer, pour concrétiser, pour avancer. Et nous sommes tout à fait conscients que les 7 ans qui arrivent doivent être ceux des capes à franchir encore plus fort. La majorité absolue en termes de siège est atteinte, 32 sur 63, mais la nouvelle mandature ne sera pas simple pour les autonomistes. Les votes obtenus ne signifient pas une validation de leur bilan. Pour autant, la fête s'est longtemps prolongée dans les rues à Bastia, Coma, Ajaccio, pour célébrer le score de l'ensemble des listes nationalistes. Dès hier, les autonomistes s'adressaient à l'Etat pour qu'ils prennent en compte les résultats. Avec 15,07% des voix hier soir, Jean-Christophe Angelini est bien le troisième homme. Mais à l'annonce des résultats, le maire de Porto Vecchio ne cachait pas sa déception. La fusion précipitée du PNC avec Corsica Libera, mais sans Jean-Guy Talamone, n'a visiblement pas convaincu. Frédéric Danese. Jean-Christophe Angelini et ses soutiens ont beau calculer et recalculer, pour le leader de la liste à Wancem au PNC à Goursiga, le compte n'y est pas. Les résultats d'hier soir ne reflètent en rien l'addition des voix des listes à Wancem et de Corsica Libera qui ont fusionné à l'issue du premier tour. Je pense qu'il y a effectivement, a priori, des reports qui n'ont pas fonctionné. C'est une évidence, on va analyser, commune par commune, région par région. Il y a des endroits dans lesquels manifestement les choses ont pu prendre. Je pense à Porto Vecchio et à la micro-région, d'autres dans lesquels ça n'a pas été le cas du tout. Donc écoutez, on va attendre quelques heures pour affiner, mais en tout état de cause. Et à ce stade, oui, on peut dire de l'union qu'elle n'a pas fonctionné électoralement. Et sur la commune qu'il administre, le maire de Porto Vecchio confirme avec 49% des voix et jusqu'à 72% des suffrages à Montigil, où le maire Joseph Maté y figure sur la liste à Wancem ou Péagours. Mais il manque 7000 voix à chef de file d'Awancem ou Péagours. Également, où sont-elles passées ? La commune de Belgodère, qui avait plébiscité Corsica Libera au premier tour, a complètement basculé en faveur de Gilles Simeone. Le maire, troisième de la liste indépendantiste et disqualifié pour le second tour, a appelé à voter Simeone, qui arrive largement en tête alors que Jean-Christophe Angelini est lui en dernière position. Les conditions de la fusion et la mise à l'écart de Jean-Guy Talamone peuvent aussi expliquer l'effritement des voix. À Bastia, Jean-Christophe Angelini ne progresse que de 191 voix et ne fait pas loin sans faux le plein des suffrages de Corsica Libera, qui ne comptera finalement qu'une seule élue à l'Assemblée, Josépha Giacomet. Pour les indépendantistes, l'heure est à la reconstruction. Durant les heures à venir, nous allons réunir Corsica Libre et nous allons, pour la mandature à venir et pour les jours à venir, définir une ligne politique, une ligne stratégique, avec encore une fois la volonté de reconstruire ce mouvement qui, pour nous, a un avenir politique. À Avancem au Péagor, Corsica comptera 8 élus, dont 4 anciens membres du conseil exécutif. Belle opération pour l'outsider Paul-Félix Benedetti avec 12,26%. La liste d'aperneuil a nettement progressé entre les deux tours. Pour son retour dans l'hémicycle, Corine Front comptera 6 élus. Ses militants ont fêté la performance. Les militants de Corine Front s'offrent une marche triomphale vers l'ancienne mairie de Bastia. Le parti indépendantiste n'a pas remporté cette élection. Mais le score de la liste conduite par Paul-Félix Benedetti, 12,26%, est une victoire sans précédent. Un travail politique extraordinaire, une grande aventure humaine faite dans la rigueur, avec des convictions, avec des idées, avec panache. Et je crois qu'aujourd'hui, on va rentrer à l'Assemblée de Corse avec fierté, avec la légitimité d'un vote fort. Entre les deux tours, Corine Front a gagné 5000 voix dans le rural, son terrain de prédilection, mais aussi et surtout en ville. D'un dimanche à l'autre, la liste recueille 30% de voix supplémentaires à Ajaccio, 43% de suffrage en plus à Bastia. Signe que le travail de terrain a payé et que le report des autres listes a joué à plein. Si le mouvement compte faire entendre sa voix dans l'hémicycle, il n'écarte plus la possibilité de s'allier à la majorité nationaliste. Il y aura un temps de latence pour peut-être réapprendre à se parler, réapprendre le travail collectif, la prise en compte. Nous avons été trop longtemps ostracisés pour que l'on puisse aujourd'hui signer des blancs-seins. Mais il est clair, nous sommes du côté des patriotes et nous serons du côté du président Simeone pour poster des politiques qui seront les politiques salutaires et nécessaires qui n'ont pas encore été engagées à ce jour. L'entrée de Corine Front et à la collectivité de Corse est une première, mais elle marque aussi un grand retour, celui de Paul Kouastane. Lui qui fut conseiller territorial corsicanadien, né de 92 à 2004, sera l'indécis élu de Corine Front. C'est un symbole du changement de leadership dans le courant, indépendantiste. Et 68% des électeurs corse ont donc voté nationaliste hier. Jean-Vitus Albertini, bonjour, c'est une véritable lame de fond, mais avec au sein de cette large famille des fortunes diverses. Oui, alors c'est une victoire d'une ampleur qu'aucune autre force politique n'a jamais connue en Corse depuis les 40 dernières années, c'est-à-dire depuis l'installation de la première assemblée de Corse avec le plus fort taux de participation du pays. 68% des suffrages, je vous l'avais dit, qui se portent sur la mouvance nationaliste. C'est un fait politique majeur. Et c'est Gilles Simeone qui est le principal initiateur et bénéficiaire de ce large succès en obtenant, et c'est encore là, une première, la majorité absolue avec son groupe FAPO-Bouloncème. Mais s'il domine la droite de Laurent Marcange, il éloigne surtout son concurrent nationaliste, Jean-Christophe Angélini, à près de 30 points, 27 exactement. Un Jean-Christophe Angélini dont le choix électoral a été un échec et qui va devoir désormais se plier aux conditions fixées par Gilles Simeone dans le cadre d'une future majorité nationaliste, ou alors tout simplement se retrouver dans une future opposition improbable durant 7 ans. C'est la deuxième leçon de ce vote. Gilles Simeone est le patron incontesté de l'institution. Il peut, à sa guise, organiser les pouvoirs, les répartir, les partager ou très simplement les concentrer. La composition de l'exécutif va d'ailleurs donner une indication sur ses choix de gouvernance. Troisième leçon de ce vote, c'est la mutation de l'indépendantisme corse, représentée jusqu'alors par Corsigalibre et sa figure emblématique, Jean-Guy Talamone. Ils sont passés à la trappe au premier tour et se voient aujourd'hui remplacés sur ce créneau par une organisation plus jeune, plus dynamique et non encore altérée par sa participation au pouvoir territorial. C'est un autre élément politique important. Paul-Félix Bénédette qui fait son retour dans l'hémicycle incarne à la fois une démarche militante et la représentation institutionnelle de l'indépendantisme. Ce sont deux atouts dont l'avenir nous dira s'il a su les faire fructifier. Merci Jean. A droite, le principal rival de Gilles Siméoni a recueilli 32% des suffrages hier. Sa liste sera dans l'opposition. Mais Laurent Marcangeli a gagné environ 10 000 voix entre les deux tours. Le maire d'Ajaccio a été acclamé par ses partisans dans sa ville hier soir. Dominique Moré. C'est la première défaite politique pour Laurent Marcangeli. Battu, la droite conserve toutefois un socle électoral solide. Avec 43 766 voix, la liste Unzof-Youno obtient 32,02% des suffrages. La progression par rapport aux deux listes de 2017 au second tour est de 6 000 voix. Nous avons certes pas été en mesure de pouvoir gagner, mais nous sommes là, et bien là. Je veux féliciter Gilles Siméoni. Aujourd'hui, avec ses amis, il remporte une victoire incontestable. Je veux lui souhaiter bonne chance, parce que sa réussite, la réussite de ses amis, sera celle de la Corse. Mais je veux dire également que nous serons, avec celles et ceux qui m'accompagneront dans les prochaines années, une opposition de combat. Une opposition ouverte, mais une opposition ferme. En Corse du Sud, avec 37,53%, Unzof-Youno ou deux vans Fapo-Polont-Termes de plus de 4 points. Approprié à Hanno. Laurent Marcangeli est à 59,94%. Un record dans une ville détenue par un maire de gauche. J'étais sur la liste de Paul Jacobi, j'ai fait 61%. Ce soir, je suis très fier que Santa, sur la liste de Laurent Marcangeli, fasse 60%. Sur le département, Unzof-Youno obtient ses meilleurs résultats dans la communauté d'agglomération du pays ajaxien, l'Ornano et la rive sud, à Ajaccio. Le maire totalise 40,64% des suffrages. C'est une très belle progression, 1500 voix de plus qu'au premier tour. Nous sommes très satisfaits du résultat de la ville d'Ajaccio. Mais en Haute-Corse, avec seulement 27,24%, la droite est largement distancée par Fapo-Poulont-Termes. Si Calvi résiste avec un résultat de 47,30%, le score est faible sur l'agglomération bastiaise, à l'exception de Borgo. Score faible également à Corté, Guisonac et Lille-Rousse. Le groupe de droite sera composé de 17 élus. Jean-Louis Céaté, le doyen d'âge, présidera la cérémonie d'installation ce jeudi. Alors, Jean-Betus Albertini, la droite doit-elle voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Doit-elle retenir une défaite ou une progression quand même entre les deux tours ? Elle a été quand même battue pour la quatrième fois consécutive à une élection territoriale. Depuis 2010, la droite est éloignée du pouvoir régional et plafonne autour de 30% des voix. Alors, cette fois-ci, Laurent Marcangi dépasse un peu ce seuil, mais ne réalise pas pour autant une brillante élection. Il a fallu mettre les bouchées d'eau entre les deux tours, mobiliser les maires et les mairies pour réussir à limiter les dégâts face au rouleau compresseur nationaliste. Alors, la perte de plusieurs municipalités l'an dernier explique une partie de l'échec d'hier, mais pas seulement. Le retour à un discours clivant qui a peut-être de circonstances, mais peut-être pas seulement. L'absence de projet véritable et de vision d'avenir sur l'accord, sur le pouvoir régional, sur la relation à l'État, ont aussi éloigné un électorat qui est sensible à ces sujets. Alors, certes, Laurent Marcangi, hier soir, était soulagé. Son égo est sauf. Son score est le meilleur obtenu par la droite lors d'un second tour depuis 2010. Mais c'est sans doute là son seul motif de satisfaction. La droite s'opposera, il l'a dit, donc, durant sept ans dans un hémicycle dominé très largement par les nationalistes. Le temps peut-être de réussir sa rénovation. Merci Jean. Se prépare désormais ce que l'on appelle le troisième tour avec l'élection des présidents et des onze conseillers exécutifs. Ce sera jeudi. Gilles Siméogne, on l'a compris, n'a besoin de personne. Mais fera-t-il preuve d'ouverture en proposant aux autres forces nationalistes de participer à la gouvernance ? Élément de réponse avec François-Albert Bernardi. Gilles Siméogne, selon notre dernière estimation de notre partenaire Ipsos Soprasteria, vous seriez crédité de 40,6% des voix, soit la majorité absolue. Gilles Siméogne vient d'apprendre les résultats définitifs. La tête de l'histoire pour l'on s'aime, obtient la majorité absolue à l'Assemblée de Corse. Puisque nous arrivons en tête, c'est bien sûr de chercher à faire converger l'ensemble des nationalistes sur un chemin qui soit celui de la paix, de la démocratie, de l'éthique. En clair, vous allez demander à Jean-Christophe Angéline de vous rejoindre dans un pacte de gouvernement ou pas ? Il faut demander des nationalistes de continuer à dire et à démontrer que ce pays va se construire avec tous les Corses, bien au-delà des nationalistes, qui ont envie que ce soit un pays de respiration démocratique et tout simplement de bonheur. Fort de 32 sièges, il n'aura pas besoin de chercher une majorité avec les autres forces. Pour Paul-Félix Bénédet, il obtient 6 sièges à l'Assemblée. Le but n'est pas de demander des places à l'exécutif. Vous allez discuter avec Gilles Siméani, oui ou non ? Je discuterai. Aujourd'hui, moi, je leur ai reproché d'avoir jamais discuté avec nous. C'est pas moi qui ne vais pas chercher la discussion. Là, vous les avez obligés à discuter avec vous, peut-être avec votre score ? Je ne sais pas. L'histoire le dira. Mais ce que je sais, c'est que nous, on n'est pas dans la logique de demander des accès sites de gouvernement. Jean-Christophe Angéline y affirmait durant la campagne qu'il ne souhaitait obtenir aucune place pour lui. Sa liste, Avance Moubera Goursiga obtient 8 sièges. Parmi eux, 3 sont des conseillers exécutifs sortants, dont Josefa Jagometti, issue de la fusion avec Coursiga Libère. Ses anciens partenaires pourraient-ils recevoir une offre de la part de Gilles Siméani ? En tout cas, entre Coursiga Libère et FMO à Goursiga, les relations semblent compliquées. D'abord, je veux dire en deux mots qu'à quelques heures du dépôt des listes, mardi, il n'y avait pas d'offre ferme de FMO à Goursiga auprès de Coursiga Libère. Je veux le démentir formellement et nous aurons l'occasion de le dire. Et nous l'avons dit par voie de communiquer. Nous allons aujourd'hui réunir les instances. Nous allons aujourd'hui réunir les instances. Vous ne paraissez pas d'accord là-dessus ? Nous ne sommes pas d'accord. Nous allons aujourd'hui réunir les instances. Les Courses sont tranchées électoralement. Et nous, nous respectons le vote des Courses. Mais nous respectons aussi notre parole et ce que nous avons dit et entendu. L'ouverture et le rassemblement étaient les maîtres mots de Gilles Siméoni pendant cette campagne. Des propositions pourraient être faites. Trouveront-elles un écho favorable au sein du mouvement national ? Voilà les questions de ce troisième tour. Alors, j'ai envie de juste pour résumer les enseignements de ce scrutin. Une large majorité nationaliste, élue avec un taux de participation record, l'État peut-il encore ignorer ce fait politique ? Alors, s'il fallait encore une preuve supplémentaire de la spécificité politique de la Corse, ce scrutin territorial l'a apporté hier de façon éclatante. D'abord avec une participation importante, près de 59%, quand la moyenne nationale atteignait péniblement les 34%. Ensuite, avec le résultat lui-même, après avoir éliminé la gauche, les écologistes, l'extrême droite et la République en marche dès le premier tour, les Corses ont plébiscité la mouvance nationaliste dans son ensemble et Gilles Siméoni en particulier ne laissant à la droite qu'un petit tiers de l'électorat. Une configuration politique qui, sans être nouvelle, s'est fortement accentuée cette fois-ci et qui est un fait majeur, mais il semble peu intéressé visiblement médias, politologues et responsables politiques nationaux. Au-delà de l'interrogation dont nous aurons la réponse cette semaine sur la répartition des responsabilités dans la nouvelle majorité, hormis le rapport de force avec l'opposition de droite pour les sept années à venir, c'est le message très clair envoyé au gouvernement, à l'État, que l'on retiendra la réaffirmation d'abord de l'importance de l'Assemblée de Corse donc du pouvoir territorial, ça c'est à travers la forte participation. Et bien sûr, le vote massif en faveur des nationalistes sont deux éléments essentiels dans le rapport à cet État. Dans un contexte présidentiel, il faudra voir quelle sera la réponse de cet État justement et s'il y en a une, bien sûr. Merci Jean pour vos analyses, on vous retrouve ce soir à 19h dans le Corsic-Azer. On l'a dit, participation record par rapport aux tendances nationales, environ 20 points de plus. Pour autant, ces chiffres reflètent-ils vos préoccupations ? Qu'est-ce que représente pour vous cette élection ? Nous vous avons posé la question. Est-ce qu'il va réussir à s'empendre avec les autres nationalistes, ceci reste à démontrer d'ailleurs, c'est dans les trois jours qui viennent que cela va se jouer puisque jeudi, l'Assemblée de Corse va se mettre en place. Exactement. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Prochain rendez-vous avec l'information insulaire sur notre antenne à 19h. Ce sera le Corsic-Azer. L'info, on continue, c'est sur Internet et les réseaux sociaux. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501